Transaction commerciale Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons dans notre émission de la jurisprudence des relations humaines, des relations économiques, des relations sociales, des relations politiques, à dire tout ce qui est lié à la vie de l'être humain par rapport à son semblable. Traité sous l'angle islamique. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème qu'on a débuté la fois passée. Et ça, c'est concernant la question de la laïcité. Nous avons dit que la laïcité en Guinée, c'est quelque chose de nouveau. En réalité, le peuple guinéen ne peut être laïc. L'état peut l'être, mais le peuple ne peut pas l'être. La laïcité, qu'on peut traduire en arabe, qui veut dire en réalité, il y a plusieurs définitions philosophiques, plusieurs approches idéologiques, philosophiques du terme laïcité. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est que les hommes, dans leurs relations, doivent écarter la question de Dieu, la question de la religion dans leur vie. C'est ça, grosso modo, la laïcité. C'est-à-dire, quand on admet cette idéologie, on ne doit pas se référer à la religion, ni à Dieu. Tout ce qui nous lie, nous les hommes. Donc, nos relations sont basées sur des réglementations, des lois que nous-mêmes nous adoptons. Sans se baser sur aucune religion, sur aucune croyance, sans aucune considération de Dieu dans cette affaire. Donc, c'est ça la réalité de la laïcité. Nous savons, la laïcité, pour la première fois, est apparue en France. En réalité, c'est là-bas qu'il y a eu la lutte pour écarter la question de la religion de leur vie. Et ça, c'est quand l'autorité religieuse, ou bien l'autorité qui est incarnée la religion, qui est l'Église, a outrepassé les limites, a imposé une dictature sur les gens. C'est-à-dire que personne n'osait dire ce qui est contraire à la volonté ou à la compréhension des hommes de l'Église. Ça, c'est connu, c'est une histoire de la France. Nous savons, beaucoup de scientifiques ont été malmenés en Europe à cause de leurs idées, ou bien de leurs découvertes scientifiques, de leurs opinions philosophiques. Donc, ils ont été bannis, d'autres ont été même exécutés. Donc, ça, c'est quelque chose qui est connu dans l'histoire de l'Europe, et plus précisément de la France. Mais l'être humain, vu la pression, quand la pression est aussi assez forte, il finit par réagir. Ça, c'est évident. Quand il est assujetti, il est opprimé, finalement, il va réagir, quel que soit le sort que cette réaction lui réservera. Ça, c'est inéant l'être humain. C'est ainsi que les hommes ont réagi contre l'Église. Ils se sont révoltés contre l'Église, puisqu'ils ne connaissaient pas la religion profondément. Et ils connaissaient la religion. La religion s'identifiait aux hommes de l'Église. Et voilà les actions des hommes de l'Église, une dictature. Ils outrepassent leurs prérogatives. Ils rentrent même dans les détails de la vie des hommes. Donc, les gens se sont révoltés contre les hommes de l'Église et directement contre la religion. Parce qu'ils ne connaissaient la religion qu'à travers ces hommes de l'Église. Donc, ils ont pensé que leurs actions relévaient de la religion. Donc, ils ont rejeté complètement tout ce qui est religion. Alors, ils ne sont plus gérés par les hommes de l'Église. Donc, c'est de là que est venue l'idée de l'instauration d'un État laïque qui ne se réfère plus à la religion, qui ne se réfère plus aux hommes de l'Église. Donc, les gens vont se gérer eux-mêmes. Ils vont voter des lois pour la gestion des relations humaines seulement sur la base de la volonté des représentants du peuple ou bien de la volonté du peuple. Donc, c'est ainsi qu'en 1789, il y a eu le premier gouvernement laïque qui n'est lié à aucune religion en France. Donc, cela a prospéré chez eux. Cela a été adopté comme un principe de gouvernance. Et on ne s'est pas arrêté là, à la laïcité de l'État. On a éduqué les gens à la laïcité, au rejet de la religion et à la foi seulement à la volonté du peuple et à la liberté individuelle. Donc, on a écarté complètement l'idée de la religion, l'idée de Dieu dans la tête des gens. C'est pourquoi aujourd'hui dans ces pays, même s'il y a des églises, il y a des gens qui se réclament toujours chrétiens, mais les églises ne sont pas fréquentées comme elles sont fréquentées chez nous en Guinée. Donc, parce que le peuple a été éduqué sur la base de la laïcité, de la base du rejet de tout ce qui est religion et de s'appuyer simplement sur la raison humaine. Donc, ces pays, finalement, sont venus nous coloniser. Quand ils sont venus nous coloniser, nous, nos aïeux, qui étaient sur nos terres, étaient des hommes de foi, qui ont des croyances, qui n'avaient pas ce problème de rejet de la religion, mais plutôt, ils étaient animés par leur foi, par leur croyance. Ils vivaient leur religion, ils vivaient leur foi. Mais, vu les divergences qui existaient entre eux, le colonisateur est venu les vaincre. Il s'est imposé à travers les armes. Quand ils se sont installés sur nos territoires, ils ont vu que si on ne change pas les mentalités de ces peuples, on ne pourra pas les gouverner, on ne pourra pas les dominer. C'est ainsi qu'ils ont imposé tout au début de leur installation sur nos territoires, l'enseignement de leur langue, l'enseignement de leur culture, de leurs valeurs aux enfants. Et c'est connu, le fait de scolariser les enfants à ce temps-là, c'était obligatoire. Quand tu approches nos sages, nos vieilles personnes, les personnes âgées de notre temps, ils te diront qu'avant, scolariser l'enfant en temps colonial, c'était une obligation. On imposait à chaque famille d'envoyer un enfant à l'école coloniale. Parce qu'ils avaient leur vision. Il faut éduquer les enfants, il faut laver les mentalités des enfants qui, dans le futur proche, seront eux les responsables de ce pays. Ils seront eux les gens qui vont diriger ce pays. Alors, il faudra les éduquer sur nos valeurs. C'est ainsi qu'on a installé des écoles par-ci, par-là, sur nos territoires. Ils ont enseigné leur langue, ils ont enseigné leur culture, ils ont enseigné leurs valeurs. Et le résultat, c'est quoi ? Il s'est formé une génération. Une génération de ce pays, ou bien de ces territoires, qui ne connaissent que la culture, que les valeurs occidentales. Pour ceux qui lisent les romans, ceux qui ont lu le roman d'Empathée sur Sambadjalo, c'est un bon exemple. Celui-là, qui était un adepte de l'école coranique, s'est finalement retrouvé en Europe, à travers l'école coloniale. Il est revenu complètement déraciné. Donc, ces générations ont été formées sur cette base. Ils sont issus des familles croyantes, issus des familles musulmanes, ou bien issus des familles chrétiennes, qui vivaient leur foi, mais qui ont appris une autre éducation, qui ont appris une autre culture. Et finalement, ils ont oublié complètement leurs valeurs africaines, leurs valeurs sociales. Ils ont l'idéologie occidentale. Après la vague de décolonisation, c'est eux qui devraient remplacer les colons. Parce que c'est eux qui ont cette éducation, maintenant, à gérer nos nations. Malheureusement, ils n'ont pas d'autres idées. Ils ont été déracinés complètement de leur culture. Ils n'ont d'autre méthode de gouvernance que celle qui a été léguée par le colonisateur. C'est ainsi, dans l'élaboration des constitutions des nouveaux États, on a fait des constitutions copiées-collées, s'il faut le dire ainsi. La France, depuis 1789, a institué que la France est un État laïque, donc un État qui a écarté complètement la religion, tout ce qui est Dieu, est écarté dans la gestion des affaires de l'État. Ceux qu'ils ont formés dans nos territoires, jusqu'à ce qu'ils soient partis chez eux en Europe et ils soient revenus, pour nous faire une constitution, même sur le plan politique ou même sur le plan social, ils ne se sont pas basés sur leurs valeurs, les valeurs ancestrales et autres. Ils ont taillé exactement les constitutions des nouveaux États, dits indépendants, à travers une chose par copié-collé. Et puis là, on dit dans ces États, surtout francophones, que les États sont laïcs, comme le Sénégal, le Mali, la Guinée, ainsi de suite. Et on dit que ça, c'est une question intangible de la Constitution. Donc, on peut tout modifier sauf cela. Ça, ça fait partie des éléments qu'on ne peut pas du tout modifier. On dirait que c'est une loi naturelle, comme l'alternance du jour et de la nuit. Ça, c'est jamais modifiable. Ça, c'est dans les mains des dieux. L'homme ne peut jamais modifier cela. L'apparition du soleil par l'Est et le coucher par l'Ouest. Donc ça, c'est des lois intangibles de la nature qui sont élaborées par Allah. Et on veut faire de la laïcité une loi intangible qu'on ne peut jamais changer. Tandis que la laïcité n'est née que dans les années 1700 et quelques. Tous les peuples qui ont vécu avant les années 1700, que ce soit en Europe ou ailleurs, ils n'ont pas été laïcs, ces Etats-là. Et tandis qu'il y a eu des grands Etats, eux, qui ont existé dans l'histoire, mais qui n'ont pas été laïcs. Si en France, leur situation, la situation de l'Eglise a fait que les gens se sont revoltés contre l'Eglise, ils ont rejeté l'Eglise. Ils ont rejeté tout ce qui est lié alors à la religion. Cela ne veut pas dire que ça c'est une loi de la nature, que ça ne peut pas changer. C'est un seul peuple parmi les peuples du monde. Un seul peuple parmi tous les peuples du monde qui s'est engagé dans cet élan du rejet de la religion, du rejet de Dieu. Et ça aussi vu sa réalité sociale, sa réalité politique. Donc faire de cela aujourd'hui comme une intangibilité de la Constitution, tandis que cela est complètement contraire à la réalité de nos territoires, à la réalité de nos Etats, c'est toujours aller à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre de nos réalités socio-économiques, de nos réalités sociales. Voilà. Donc il faut voir parce que, je le rappelle une fois, dans une rencontre au Palais du Peuple, le Président de la République avait dit que nous voulons une Constitution qui cadre avec nos réalités, une Constitution qui n'est pas de copier-coller. Alors, si les gens défilent aujourd'hui devant le CNT, chacun avec ses propositions, peut-être celui qui est appelé là-bas qui a le droit à prendre la parole. Tout le monde, presque en majorité, c'est des intellectuels qui ont fait l'école française. qui, en majeure partie, ne connaissent aucune autre réalité que la réalité occidentale. Donc, eux, peut-être, ils vont soutenir Mordicus que la Guinée doit être laïque. Nous, nous ne disons pas que la Guinée doit être islamique ou que la Guinée doit être chrétienne. Non. Si elle est islamique, il n'y a pas aussi d'inconvénient parce que la majorité de la population est musulmane. Donc, si la démocratie, c'est la loi de la majorité, alors, si on dit que la Guinée est islamique, ça, ça n'a pas d'inconvénient. Bien qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de l'État islamique, on fait allusion à cette barbarie orchestrée par des vailloux qui sont éparpillés dans le monde musulman, qui saiment la terreur dans ces pays musulmans. Donc, dès qu'on parle d'un État islamique, on ne pense qu'à cela. C'est-à-dire, l'ennemi de l'islam a fait de telle sorte que dès qu'on parle de l'islam, on ne fait qu'allusion à cette barbarie qui est orchestrée par ces vailloux formés dans ce sens, qui sèment la terreur dans les pays musulmans, sur des populations musulmanes. Donc, et il se réclame d'être État islamique. Donc, tout ça, celui qui connaît les dessous sait parfaitement que ça, c'est des montages, c'est des rebelles, des vailloux formés partout qui viennent parler en œuvre de l'islam. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est connu. Il s'agit de vivre conformément aux prescriptions islamiques sur le plan du droit, sur le plan du mariage, sur le plan social, sur le plan économique, c'est tout. C'est ça l'État, l'État islamique. Mais, puisque les gens ne sont pas disposés à accepter cela, on ne réclame pas cela. Mais nous ne réclamons pas aussi une laïcité qui nous interdit nos croyances, une laïcité qui nous interdit nos pratiques religieuses. Ça, il faut quand même qu'on soit d'accord là-dessus. Faire de la laïcité une intangibilité, c'est nous les hommes. Ce n'est pas quelque chose qui est intangible. Des peuples, des peuples comme on a dit, des milliers d'années des États ont existé qui ne sont pas laïcs. C'est depuis 1700 à aujourd'hui, disons moins de 300 ans. Parce qu'il faut que ça soit 2089 pour qu'il soit 300 ans depuis l'avènement d'un gouvernement laïc en France. 300 ans depuis le début de la vie de l'être humain sur cette terre, c'est infiniment petit. Donc, il faut laver cela de nos têtes que la question de la laïcité c'est une question intangible. Non, c'est nous les hommes qui faisons cela qu'elle soit intangible. Si aujourd'hui nous décidons qu'il faut effacer la laïcité de nos constitutions, on l'efface. Mais encore, ce n'est pas tout l'Occident qui a adopté le terme laïcité de leur État. Il faut visiter, il faut fouiller dans les constitutions des pays européens, comme l'Espagne, comme la Suisse, comme l'Allemagne, la Belgique et tant d'autres. Tu ne verras pas le mot laïcité mentionné dans leurs constitutions. Mais quand même, les constitutions adoptent, prévoient la liberté de la croyance, la liberté d'opinion philosophique, idéologique. Il n'est pas dit que tous les citoyens doivent adopter cette idéologie. Chacun est libre. Celui qui veut être musulman, il l'est, il le soit. Celui qui veut être chrétien, il le soit. Celui qui veut être athée, qui ne croit à rien, il est libre. Selon les constitutions, celui de l'Allemagne, celui de l'Espagne et autres, que j'ai fait traduire par Google, nul part ne mentionner que ces pays sont laïcs. Et même des pays, comme je pense l'Allemagne, si je n'oublie pas, et l'Espagne, où on mentionne exactement le nom de Dieu, devant Dieu, devant le peuple. Donc, eux, ils ont l'idée de Dieu. Mais dire qu'il faut écarter complètement l'idée de Dieu dans notre gouvernance, on ne peut que sombrer dans des échecs et dans des malheurs. Ça, il faut, c'est une réalité. Ça, c'est un conseil que je donne à tous les citoyens guinés. Écarter Dieu de nos affaires, écarter Dieu de la gestion de nos affaires publiques ou privées, c'est d'aller juste vers le malheur et vers l'échec. Et ça, c'est direct, c'est-à-dire c'est le résultat. Dans tous les pays européens, ceux qui ont peut-être 20, 50, 30 ans, ils peuvent se rémémorier. Dans quels pays où les crises ne font que s'accentuer, où les révoltes populaires ne font qu'un chaque fois sont là. Chaque fois, ils ont des revendications. Quelles que soient les réformes adoptées par leur gouvernement, chaque fois, il y a des crises sociaux, il y a des manifestations, il y a des réclamations à réclamations. Il n'y a jamais de stabilité sociale dans leur pays. C'est le pays qui a opté pour le rejet de Dieu. L'Allemagne, rarement, tu entends des manifestations, des revendications en Allemagne. En tout cas, selon ce que les médias nous servent. La même chose en Belgique, la même chose en Allemagne, la même chose en Espagne et dans d'autres pays européens. Là-bas, c'est stable. Mais le pays qui a choisi de rejeter Dieu de sa gouvernance, de sa gestion de ses affaires, chaque fois, c'est des manifestations. Ainsi de suite. Parce que si l'homme s'écarte de Dieu, il est voué à l'échec et au malheur. Et nous, peuple Guinée, nous ne sommes pas laïcs, même si on veut faire de nous des hommes laïcs, des états laïcs. Nous ne sommes pas. La réalité est là. Les 99% des Guinéens, ce sont des hommes, ce sont des hommes croyants. Soit on est musulman ou bien on est chrétien. Ou bien ceux qui ne sont pas de ces deux religions, ils ont en tout cas une croyance à laquelle ils s'effourent. Donc, dire qu'on peut être laïcs, c'est aller à l'encontre de nos réalités. À l'encontre de nos valeurs. Donc, on ne peut pas. Il faut voir l'engouement aujourd'hui qui est pour le pèlerinage. Des musulmans qui veulent aller au pèlerinage. Si c'est le cas des chrétiens, eux et même ils font une marche jusqu'à leur lieu de pèlerinage. Donc, on ne peut pas être laïcs. Donc, imposer les règles de la laïcité à ce peuple, c'est de l'opprimer. C'est d'opprimer le peuple. C'est de faire de l'injustice contre ce peuple. Parce que ce n'est pas notre réalité. Et il faut que nos gouvernants, aujourd'hui qui sont à la tête de l'Etat, qui veulent nous écrire une constitution, qu'ils prennent cela en compte. Imposer la laïcité à ce peuple guinéen, c'est de commettre de l'injustice à ce peuple. C'est d'opprimer ce peuple. C'est-à-dire que tu dois te débarrasser de tes croyances, de tes valeurs, pour que tu acceptes la réalité qui est là qu'on veut instaurer. Et je suis sûr et certain, si on vulgarise la question de la laïcité comme son sens réel, le peuple de Guinée va rejeter cette constitution qui impose la laïcité. Ça, c'est évident. Peut-être que nos intellectuels, ceux qui ont fait l'Europe, ceux qui ont étudié dans les universités occidentales, et ils vont soutenir parce que, déjà, on a lavé leur cerveau. On a mis cette question de laïcité à nez. Nez va vers le bas peuple. Ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui se lèvent à 5 heures du matin à aller prier, ceux qui remplissent les mosquées, et ceux qui partent dans les églises, qui n'ont pas encore eu les cerveaux nettoyés, quand tu leur expliques la question de la laïcité et ses conséquences, ils te diront non, on ne veut pas de cela. C'est pourquoi, pour aller avec la réalité guinéenne. Il faut une laïcité, il faut une constitution qui enlève la question de la laïcité, qui admet la liberté religieuse, la liberté de croyance. Personne ne doit obliger autrui à suivre sa croyance. Tu ne peux que lui exposer ta foi. S'il en est convaincu, il l'accepte. S'il ne l'accepte pas, tant mieux. Tu n'as pas à l'obliger. Donc voilà. Et que les pratiques religieuses soient respectées. Pourquoi je dis cela ? Parce que chaque fois, dans notre pays, on brandit la question de la laïcité pour empêcher les gens à faire leur religion, à pratiquer leur foi. Tandis que nous, on est nés musulmans. Nos arrières-grands-pères sont nés musulmans. Nos arrières-grands-pères sont nés musulmans. Il faut voir ceux qui ont combattu la pénétration coloniale. Ce sont les Allemani, les Dinasajifu, les Boubaka Diro, les Samori Touré et tant d'autres. Ce sont des gens qui sont enracinés dans la foi. Mais quand ils ont été dominés, parce que ce sont les réalités de la vie, tu ne peux pas être toujours fort. Quand ils ont été dominés, ils ont été vaincus. Le vainqueur est venu imposer ses valeurs sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Quand on dit qu'on est décolonisé, qu'on est libre, qu'on est indépendant, alors il faut opter pour le retour vers la croyance. Mais on est indépendant selon la vision du colonisateur. On est indépendant selon l'idéologie du colonisateur. On n'est pas encore indépendant. Donc, c'est cela que nous nous appelons, parce que la laïcité est incompatible avec nos réalités. On va donner des exemples qu'on avait évoqués l'autre fois. Dans nos croyances, surtout nous musulmans, on doit aller à la prière du vendredi. Ça, c'est une obligation religieuse. Comme le chrétien doit se rendre à l'église les dimanches. Peut-être que les juifs doivent se rendre au synagogue les samedis. Donc, ici, vendredi, c'est un jour de travail. Il n'y a pas de problème, puisque l'islam n'exige pas l'arrêt des activités le jour de vendredi. Il exige l'arrêt des activités pendant le moment de la prière. Ça, c'est un texte coranique. Il doit nous dire Quand on fait appel à la prière le vendredi, abandonnez tout et partez à la prière. Donc, à ce moment-là, on ne doit mener aucune activité, sauf d'aller à la prière. Et après la prière, on peut reprendre les activités. Et si on admet l'Etat, programme une activité d'ordre national, où le musulman ne peut pas se libérer pour aller faire sa qualité de son devoir religieux. Et quand tu parles, on dit que l'Etat est laïque. Ça, c'est-à-dire, toi, avec ta croyance, garde ça là-bas. Mais ici, l'Etat est laïque. Donc, on impose à ses citoyens d'abandonner sa croyance au profit d'une laïcité qu'on a importée. C'est de ça, vers ça, nous nous insurgeons. Un exemple palpable, les examens nationaux de cette année, session 2023. Le brevet et le bac, les vendredis, ils vont faire les épreuves jusqu'à 14h15, le vendredi. Les surveillants musulmans, le candidat musulman, il est tenu obligé de rester dans la salle jusqu'à ce qu'on finisse la prière. Et quand ils demandent à aller à la prière, non, le règlement l'interdit. Personne ne doit sortir. Mais l'Etat est laïque. Il ne doit pas parler de la religion. Nous savons qu'il y a eu ce scandale à l'Assemblée nationale pendant la 9e législature. En ce moment, l'Assemblée nationale était dirigée par le défunt député Cori Condiano, l'honorable Coni Condiano. Quand l'Ajdamaro Kamara a demandé l'arrêt des débats pour qu'on parte à la prière de vendredi, le président de l'Assemblée nationale a invoqué la laïcité du pays. Donc, les députés qui sont musulmans, vous n'avez pas droit à vous rendre à la grande prière de vendredi. Vous restez, on continue les débats. Tandis que le dimanche, on ne fait jamais de débats. Rien n'est programmé. Aucune activité gouvernementale n'est programmée le dimanche. Rien. Parce que le dimanche, dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'Europe, qui était chrétien d'alors, le dimanche, on ne va pas au travail, on va à l'église. Donc ça, c'est connu. Même si on se réclame laïque aujourd'hui en France, mais ces réalités sont restées comme telles. Le dimanche, on ne va pas au travail. Les juifs, le samedi, ils n'allaient pas au travail. Il leur était interdit de travailler le samedi. Alors, ils ont encore institué que le samedi, c'est un jour férié, pendant la semaine. Maintenant, nous, musulmans, la majorité musulmane, ici, le colon a imposé ces réalités-là. Aujourd'hui, samedi et dimanche, on ne va pas au travail. Maintenant, le vendredi, on refuse aux musulmans aussi de se rendre à la mosquée pour effectuer cette grande prière au nom de la laïcité du pays. Où allons-nous? Hein? Ça, les musulmans de Guinée ne peuvent pas admettre cela. Donc ça, ça doit être clair. S'ils tiennent à la laïcité de l'État, alors une laïcité qui respecte nos croyances, une laïcité qui respecte nos valeurs. C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles abandonnent les études à cause du foulard, à cause du voile. Il y a de ces écoles en Guinée où la jeune fille, même si elle est musulmane, puisque la foi, sa foi religieuse lui impose de se voiler, de porter des habits décents, ça ne relève pas de la coutume, mais ça relève de la religion pour la femme musulmane. Elle doit porter le voile, porter un habit ample, un habit opaque qui n'exquise pas sa forme et qui ne fait pas apparaître son corps. Ça, c'est purement islamique. Aujourd'hui, la jeune fille qui se voile et elle va à l'école, on lui dit d'enlever son voile puisque l'État est laïc. Tandis que cette jeune fille, sûrement, avant l'imposition de la colonisation, sa grand-mère se voilait. La grand-mère de sa mère se voilait. Donc ça, c'était connu. Mais puisqu'elle, on est maintenant dans un État dit laïc, qu'on a importé du colonisateur, elle n'a pas le droit à se voiler. Donc, elle doit ôter son voile pour suivre un coup. Et si c'est pas mal les examens, si elle note pas, elle perd l'examen. Beaucoup de jeunes filles ont perdu comme ça leurs études à cause de ça. Parce qu'ils ont une conviction religieuse qu'en dehors de leur chambre, elles doivent se voiler. Et pendant les centres d'examen, on leur exige d'enlever le voile. Sa conviction religieuse ne l'admet pas. Elle préfère abandonner les études que d'ôter son voile. Et ça, c'est une injustice. Parce qu'elle, la soeur, elle n'est pas laïque. On ne doit pas lui imposer d'abandonner ses croyances pour qu'elle suive, pour qu'elle bénéficie de l'éducation qui est un droit naturel selon les constitutions du monde. L'éducation, c'est un droit naturel. Alors, on ne doit pas exiger à quelqu'un d'abandonner ses croyances, sa foi, ses idéologies, pour qu'il bénéficie de ce droit qui est naturel. C'est une injustice. C'est pourquoi je dis, nous, en nous imposant la laïcité, c'est de nous faire une oppression. C'est de faire tort au peuple. Parce que ce n'est pas sa réalité. Ce n'est pas sa valeur. Donc, ça, c'est un cas qui est là. Nos mariages, c'est connu depuis de nos aïeux. Nos mariages se célèbrent dans les mosquées, ou bien dans les villages, ainsi de suite. Et toute la société reconnaît que ces deux sont mariés. Au nom de la laïcité, on dit, si ce n'est pas le mariage célébré devant l'officier de l'État civil, selon la loi mise en place, le mariage n'est pas reconnu par l'État. Je me demande, avec cette vision, on peut affirmer que les 90% des citoyens guinéens sont nés hors mariage au vu de l'État guinéen. Si tel est le cas, si le mariage, qui n'est pas célébré devant l'officier de l'État civil, n'est pas légal, ce n'est pas un mariage légal reconnu par l'État, alors disons-nous que les 90% des citoyens guinéens sont nés hors mariage légal. Pourquoi ? Parce que les 90% de nos mariages sont célébrés dans les villages, dans les quartiers, dans les mosquées, et tout le monde reconnaît que ces deux personnes se sont mariées, cet homme et cette femme se sont mariées. Toutes les deux familles sont contentes. Donc, dire que ça, ce n'est pas un mariage légal reconnu par l'État, vu que cela s'est passé en conformité avec la religion, donc l'État est laïque, l'État exige à ce que le mariage soit célébré devant l'État civil, donc ce n'est pas un mariage reconnu, alors il ne faut pas le reconnaître tous les ans. Les 90% des citoyens guinéens sont illégitimes, donc ça c'est grave. C'est-à-dire, pour faire des lois, il faut se baser à nos valeurs, il faut se référer à la réalité. Ces gens-là ont voté leur loi, c'est leur réalité. Pourquoi nous aussi, nous ne légiférons pas selon nos réalités. Donc, voilà ce qu'on voulait rappeler pour ceux qui nous, pour ceux qui écrivent pour nous notre constitution. C'est que nous, nous réclamons. Bon, c'est que moi je réclame, parce que je ne parle pas au nom d'une entité. Et je pense que beaucoup de musulmans partagent cet avis. Un, si possible, et ça peut être possible, c'est de défenser le terme de la laïcité, parce que ce n'est pas une intangibilité. Il y a des États occidentaux, comme on a dit, qui n'ont pas le terme laïcité dans leur constitution, parce que eux, chaque État est indépendant, et indépendant dans le sens réel. L'Allemagne ne copie pas la France, la France ne copie pas l'Allemagne, l'Espagne ne copie pas. C'est nous seulement les Africains qui copions. Parce qu'on a fait de nous des gens qui ne réfléchissent pas de façon autonome, de façon indépendante. On réfléchit selon la vision des autres. Donc, nous aussi, en tant que Guinéens, nous voulons qu'on enlève complètement le terme laïcité. Mais en effaçant ce terme laïcité, on n'exige pas assez qu'on dise que tous les citoyens doivent être musulmans. Non. La liste, l'être musulman, ça c'est entre toi et Dieu. Ça c'est Allah, c'est toi qui fera compte rendu devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un. De deux, si vous tenez, coûte que coûte, vous qui écrivez la laïcité, vous qui écrivez la constitution, vous tenez à ce que le terme laïcité existe, alors il faut prévoir obligatoirement que cette laïcité doit respecter nos valeurs, nos croyances. Sinon, ça sera une injustice. Évidente. Une laïcité qui respectera la croyance de tout un chacun. Quand il est l'heure de la prière, qu'on lui donne la liberté d'aller prier. On ne doit rien programmer à ce moment-là, puisque les dimanches, on ne programme rien. Les samedis, on ne programme absolument rien. Alors, les heures de prière du musulman doivent être respectées. La pratique religieuse doit être aussi respectée. C'est-à-dire, nos valeurs sociales doivent être respectées. Quand on se marie dans la mosquée, parce que c'est ce que la société reconnaît, les parents de la fille, la fille, le jeune qui se marie, les parents du jeune sont tous. Et tous, ils admettent le mariage célébré entre leurs enfants dans la mosquée, dans les quartiers. Donc, l'État doit inscrire cela dans la loi, dans le code civil, que ce sont des mariages qui sont reconnus. Et le divorce et tout, si chacun voit de le faire selon ses croyances, cela doit être admis dans la constitution, dans nos lois, pour qu'on ne soit pas en contradiction avec nos valeurs et avec nos réalités. C'est tout ce que les musulmans, et je pense, ce que les citoyens d'Iniens demandent, en majorité, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on avait aujourd'hui à livrer dans notre émission, parce que c'est la réalité. Les gens sont en train de défiler devant les CNT pour donner leurs propositions. Moi, particulièrement sur le plan politique, j'ai une proposition, mais ce n'est pas le moment de le dire. Quand on me demandera, je vais le dire. Quand nos conseils ont été à Pita, je l'ai dit ouvertement. Ma proposition sur le plan politique, la forme de l'État à Guinée. Donc, ce n'est pas ce que nous parlons ici. Nous parlons de nos valeurs islamiques, nos valeurs religieuses. Que cela soit respecté, parce que ce sont nos valeurs, ce sont notre héritage qui nous est cher temps. Donc voilà, nous sommes presque au terme de notre émission. On va donner la chance pour une seule question. Pour une seule question. Ou deux, avant qu'on ne restitue les micros. Ceux qui veulent nous appeler, peuvent appeler au 623, 62, 62, 68, au 655, 55, 10, 55, ou au 669, 88, 46, 46. Donc, c'est ça. Une laïcité qui respecte nos valeurs, une laïcité qui respecte nos croyances, et nos pratiques sociales, bien sûr. Si tel est le cas, ils peuvent maintenir le terme laïcité, s'ils le veulent. Allo ? Allo, oui. Allo ? Allo ? Allez-y. Allo ? Allo ? De Dala Bah ? Allo ? Oui ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Abandonner le travail le jour de vendredi. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Le miengien fait appel à la prière. Depuis ce moment, jusqu'à la fin de la prière, l'homme qui doit aller à la mosquée ne doit pas s'occuper d'autre chose. Ce moment-là, il est interdit à un homme qui doit aller à la mosquée de faire autre chose que d'aller à la mosquée. Peut-être que c'est une heure de temps. Quand le miengien appelle à la prière à 13h36 à Conakry, jusqu'à la fin de la prière, 14h15, c'est fini. Donc, ce temps-là, celui qui entend l'appel à la prière, il doit cesser toute activité et aller à la mosquée. Maintenant, avant ça, il est libre de mener ses activités. Après ça, il est aussi libre de mener ses activités. L'Islam ne dit pas toute la journée du vendredi, on ne doit pas travailler. Non, pas du tout. Mais le moment de la prière, on doit obligatoirement abandonner toute activité et aller à la prière. Que ce soit l'enseignement, que ce soit le commerce, que ce soit autre chose, on doit tout abandonner pour aller à la prière le vendredi pour ce 30 à 45 minutes-là. Et c'est ce que nous réclamons, que le candidat ne doit pas obliger de chômer à la prière, de s'absenter à la prière au nom de la laïcité. La même chose que ce soit. Nous prions, Allah subhanahu wa ta'ala, de faire de nous des musulmans sincères, des musulmans en pratiquant. On dit qu'il y a quelqu'un en ligne. Allo ? On est salam, la dernière question, allez-y. Et ici, il va y aller, allez-y. Les musulmans, c'est une bonne chose. S'il ne réglemente pas la laïcité du pays, si c'est telle qu'elle est donnée le pays laïque qui ne respecte pas nos valeurs, moi je ne vois pas que le musulman doit aller dire oui à cette constitution. Il doit aller dire non. Il faut une laïcité qui respecte nos valeurs, qui respecte notre croyance. Et même, il faut bien, il faut enlever le terme laïcité dedans. Ce n'est pas une obligation. Il suffit de garantir à chaque citoyen la liberté de la foi. C'est fini. C'est terminé. Et ça, ça existe depuis le temps du prophète Salmane alayhi wa sallam. À Médine, il y avait des chrétiens. Il y avait des juifs. Il y avait des musulmans. Le prophète Salmane alayhi wa sallam n'a pas obligé les chrétiens et les juifs d'adhérer à l'islam. Il leur a exposé l'islam. Ceux parmi eux qui ont accepté ont accepté. Ceux qui ont refusé sont restés chrétiens. Ils ont vécu ensemble à Médine jusqu'à ce qu'ils ont voulu trahir le prophète Salmane alayhi wa sallam et l'éliminer. C'est en ce moment qu'il les a chancés de Médine. Donc, c'est cette liberté que nous réclamons. Pas une laïcité qui nous impose une restriction au niveau de nos pratiques religieuses. Donc, on nous fait signe que c'est déjà terminé. Nous demandons à Allah de faire de nous des musulmans sincères, des musulmans pratiquants. Qu'Allah déverse sur notre pays sa baraka, sa miséricorde, toute cette bénédiction qui n'en finissent pas et qui préservent notre pays de toute crise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.